Nous reprenons, si vous voulez bien, et l'invité de notre séminaire est aujourd'hui Pierre Jourde, qui est à la fois, je ne sais pas dans quel ordre, universitaire, je dirais pour commencer, puisqu'il est professeur à l'université de Grenoble, et qu'il est spécialiste de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, sur lesquels ont porté ses premiers travaux, sur la période de la décadence, notamment, sur Huisman en particulier. Mais il est aussi observateur de la culture et de la littérature contemporaine. Il a publié un certain nombre d'ouvrages critiques ou même polémiques sur la littérature contemporaine, dont la littérature sans estomac, en 2002, avec, au fond de ce livre, j'aime le rappeler, un certain nombre d'articles que j'avais commandés à Pierre Jourde pour critique, puisqu'ils ont été publiés dans la revue critique, pour commencer certains de ces chapitres. Et puis j'avais dit à Pierre Jourde à un moment qu'après des articles sévères, il nous fallait aussi des articles positifs. Et il ne fallait pas seulement de la polémique, mais aussi de l'apologie. Et c'est comme ça que dans la littérature sans estomac, il y a aussi des éloges d'un certain nombre d'écrivains. Si mes souvenirs sont bons, celui que tu avais choisi pour en faire l'éloge, quand je l'avais réclamé, c'était Chevillard. C'était Chevillard, oui. Il me semble que ça a donné lieu à un chapitre. Il y avait aussi un texte sur Jean-Pierre Richard que tu m'avais commandé. Il y avait aussi un texte sur Jean-Pierre Richard, parce qu'il m'avait semblé qu'il ne fallait pas seulement que tu exerces ton talent de polémiste, mais aussi que la critique, c'est l'apologie. C'est dire ce qu'on aime, ce qui est souvent plus difficile. Il est donc l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages importants sur la littérature contemporaine. Vous connaissez, vous pouvez connaître aussi ce Jour des Nolos, qui est un pastiche du Lagardé-Michard. Peut-être avez-vous lu également son blog sur le site du Nouvel Observateur, qui porte à la fois sur des questions de littérature et de culture contemporaine. Enfin, Pierre Jourd a lui-même publié une série de romans, et de cette partie littéraire de son œuvre. Je ne citerai que les derniers qui sont publiés chez Gallimard, dont un qui a été publié l'an dernier, Le Paradis Noir, et l'an dernier, en 2008, Le Tibet sans peine. Il a donc une œuvre de critique littéraire, universitaire, de critique littéraire, comment dire, franc-tireur, et d'écrivain. Alors je ne sais pas à quel titre il prendra la parole aujourd'hui, mais son titre, en tout cas, c'est Le Réel Difficile. Et j'ajoute qu'il est très reconnaissant de devoir venir avec des béquilles, et à la suite d'un accident qui, si j'ai bien compris, n'est pas de cheval, mais de vacances de neige. Oui, plus classiquement. Voilà. De cheval, suite, était plus noble. Merci beaucoup, Antoine, de cette présentation, et merci beaucoup de cette invitation. Alors, dans le cadre de ce séminaire sur écrire la vie, j'aimerais aborder cette question sous un angle particulier qui serait celui que j'appellerais l'authenticité. Dans la représentation spontanée que l'on se fait, que peut-être vous vous faites, que je me fais certainement de la relation entre le vivre et l'écrire, au fond, nous plaçons toujours la vie avant. La vie précède l'écriture et la détermine. Il y a une réserve d'expérience. Et nous nous disons qu'écrire, eh bien, c'est traduire en mots cette expérience. Premier point. Deuxième observation liminaire. Il me semble qu'il y a dans notre culture ce qu'on pourrait appeler un mythe de l'authenticité. Mythe qui nous vient, je crois, du XIXe siècle. C'est-à-dire précisément de la modernité, de l'industrialisation, du début de l'uniformisation des modes de vie. Moment où l'on se retourne vers l'origine, précisément. Où l'on se soucie de la préservation des traditions. Au moment où il semble qu'on les perde. Et dans cette représentation, au fond, toute romantique, l'authenticité, c'est la vraie vie. La vie en lien avec l'origine, avec la particularité régionale. C'est la singularité contre l'uniformité. Singularité d'un terroir, d'une individualité. Être authentique, c'est rester fidèle à cette origine, à ce sens préexistant. Et cette authenticité, elle règne aussi bien dans la littérature que dans la publicité, avec le mythe du bon produit de nos régions. Et le succès de certains genres contemporains, il est question ici d'écrire la vie, au fond, c'est devenu, si écrire la vie était un genre, c'est devenu le genre dominant. C'est devenu le genre envahissant. Il n'est plus question que de littérature, du témoignage, de la confidence, de l'autobiographie, de l'autofiction, du journal, etc. Même lorsque ces textes sont vendus sous l'étiquette roman qui sert encore à faire vendre. Le succès de certains genres, donc, repose sur ce sous-bassement de l'authenticité, c'est-à-dire de la transmission d'une idiosyncrasie, régionale ou personnelle, la littérature du témoignage, disons, la littérature du moi, pour faire un paquet avec tous ces genres, et la littérature du terroir, que j'ai entendu quelqu'un qui n'aimait pas appeler la littérature du terroir caisse. Transmettre donc une idiosyncrasie selon cette idée que c'est l'autorité du réel qui régente la parole. Alors, cette question de l'authenticité littéraire, je vais essayer de l'aborder de deux manières, d'abord avec, pour répondre à ce que disait tout à l'heure Antoine, d'abord avec la casquette de l'écrivain, en évoquant un récit publié en 2003, qui s'appelle Pays perdu, et puis dans un second temps, avec la toque du critique, disons, en m'interrogeant précisément sur le succès contemporain des genres de l'intime et l'idéologie de l'authenticité qu'ils illustrent. En écrivant Pays perdu, en étant confronté d'ailleurs aux suites de la publication de ce livre, qui a donné lieu à divers faits divers, à des suites judiciaires, médiatiques, etc., au fond, je me suis retrouvé dans la situation d'un écrivain à scandale, en quelque sorte, dans la peau d'un écrivain à scandale, que je n'avais pas un instant cherché à intégrer, j'ai été amené à me poser un certain nombre de questions éthiques, qui sont aussi des questions esthétiques, qui vont pousser à considérer de notre manière ce que l'on dit aujourd'hui de l'autofiction, de l'autobiographie, des droits imprescriptifs, de l'écrivain à tout dire. De cela, nous allons reparler. Donc, première partie, autour de Pays perdu et de la question de l'authenticité. Je vous résume rapidement le livre pour que la suite soit compréhensible. Donc, la Seine, c'est le village où ma famille possède depuis très très longtemps, enfin, depuis plusieurs siècles, une maison, une ferme en activité. Mon frère vient d'hériter d'un vieux cousin qui vivait en solitaire dans sa ferme. Il s'agit donc d'aller faire l'inventaire de la ferme. Évidemment, comme nous sommes en Auvergne, de chercher le bas de laine rempli d'écus que le vieux solitaire ne manque pas d'avoir caché au fond de sa ferme. Ça, c'est un peu l'occasion. L'essentiel, c'est qu'en arrivant sur les lieux, la jeune fille d'amis paysans vient de mourir et on va l'enterrer à quelques mètres de là où est enterré mon père. Et sur cette anecdote, en fait, j'ai greffé une sorte de... Le récit se déroule en deux jours. C'est le récit de la visite à la morte et des obsèques et l'occasion de faire le portrait de ce village extrêmement perdu, comme l'indique le titre, pays perdu, extrêmement reculé, archaïque, etc. Donc, je m'installais là dans quelque chose qui, au fond, instinctivement me faisait reculer en littérature, c'est-à-dire dans une sorte de caricature d'authenticité. Tout y est. La mort, le rapport à la famille, le terroir. Si la terre ne ment pas, comme dit l'autre, on pourrait aussi bien dire que la mort ne ment pas. Donc, j'aimerais aborder cette question de l'authenticité ici à travers deux points. Écrire la mort, en tout cas, la relation à la mort comme épreuve de vérité. On a vu dans ce séminaire qu'il en a été beaucoup question, il en a été question aujourd'hui, il en a été question dans la belle communication qu'a fait Eric Marty sur Roland Barthes. Donc, ce sera le premier point que je passerai un peu rapidement. Et deuxième point, le terroir comme réserve d'authenticité. La mort, donc, non pas ici la mort de soi, sa propre mort, comme il vient d'en être question avec Montaigne, mais la mort de l'autre, celle ici de l'enfant, le deuil, ce mot que nous a rappelé Eric Marty, Barthes n'aimait pas car trop psychanalytique, le chagrin. A priori, on ne triche pas avec la mort. Là, nous sommes face à notre vérité. On ne triche pas avec la mort d'un enfant, en l'occurrence. Nous ne sommes plus dans le simulacre. Nous ne pouvons plus nous mentir. Nous sommes dans l'expérience authentique par excellence, ce qui nous confronte avec l'essentiel de la condition humaine. Eh bien, l'objet, ou plutôt non, ce n'est pas l'objet de Pays Perdus, mais ce qui s'est passé en écrivant Pays Perdus, ça a été de m'apercevoir que précisément ça n'était pas tout à fait ça. Et que ce qu'on pouvait prendre de l'extérieur comme une réserve d'authenticité qu'il n'y avait plus qu'à déverser dans l'écriture, et pour reprendre le titre de cette conférence, c'était plus difficile que je ne le croyais. Et par d'autres aspects même, le deuil, m'est apparu en l'écrivant, en l'occurrence, comme le contraire d'une expérience authentique, et bien plus comme ce qui ouvre la dimension de l'inauthentique dans notre expérience. Car, dans le chagrin, l'amour se heurte au vide d'abord, s'exerce dans le vide. Il a élu un être singulier qui s'est résorbé dans l'absence. Ce qui était là n'est plus là. Le monde est le même sans lui, alors même que le monde s'articulait et trouvait sens autour de cette présence. Donc, il y a une première dimension d'inauthentique qui tient à cet écart qui s'ouvre entre présence et absence. D'une certaine manière, ce qui s'éprouve dans le chagrin, c'est qu'il est impossible que cette absence ait lieu. Mais elle est. La mort est injustifiée dans le chagrin et l'univers l'est avec elle, qui apparaît désaffectée, désert et, disons, privée de nécessité. En même temps, l'objet aimé n'apparaît avec toute la force de sa nécessité que dans cette disparition, justement. De sorte que le chagrin apparaît comme désir que l'amour se perpétue et révolte contre le fait que c'est dans la disparition que cette singularité, l'être qui était objet d'amour, trouve toute sa force, toute la force de sa présence dans l'absence. Donc, confronté à cela, ce qu'il s'agirait d'écrire, c'est cela, cette souffrance qui se heurte à la déréalisation du monde dans la disparition. Mais s'ouvre alors une deuxième dimension d'inauthentique car, et c'est l'objet d'observations qui se font dans le pays perdu, il n'y a pas de chagrin sans intermittence, pas de chagrin sans délai, il n'y a pas de chagrin sans rémission, ni de chagrin qui se vive comme insuffisant par rapport à l'absolu de la perte. Et cela ne se passe jamais sans que l'on observe que le chagrin s'attache à des objets fétiches, se déclenchent toujours sur des détails d'apparence secondaire. Ces intermittences du cœur telles que Proust les a analysées manifestent la difficulté qu'il y a même à être à son propre deuil. D'où une culpabilité, un désir de ranimer la mémoire et avec la mémoire le chagrin qui au fond est un désir de souffrance dans lequel le deuil découvre un autre aspect de son inauthenticité, la mort de l'être aimé induit comme malgré soi non pas une attention à lui mais une attention à soi. D'où l'idée qu'il n'y a pas de chagrin qui sonne juste, que le deuil est l'histoire de l'impossible expérience du deuil. Et on pourrait reprendre pour la littérature ce mot de Valérie « La mort parle d'une voix profonde mais c'est pour ne rien dire. » Reste qu'il ne s'agit pas pour écrire la vie de contourner la mort mais d'essayer au contraire de cerner en effet ce rien qu'elle a à nous dire. Alors si la mort se refuse comme source d'authenticité comme source de vérité nous reste le terroir les vraies choses ce qui est dans notre imaginaire urbain la vraie vie. Pays perdu parle de la vie paysanne telle qu'elle est en train de disparaître. Et dans cette seconde partie je voudrais aborder donc disons rapidement cinq points sur l'authenticité du terroir. D'abord dans quelle mesure peut-on l'écrivant être vrai dans un simple récit d'expérience ? Deuxièmement qu'est-ce qui peut apparaître comme représentatif lorsqu'on décrit cette vie ? Troisièmement la figure du paysan comme figure de l'authenticité ? Quatrième point la révélation du secret et cinquième point la vérité de la sensation. Comment être vrai ? Est-ce qu'on peut vraiment coller au plus près de la vérité ? Et c'était l'entreprise de pays perdu s'en écarter le moins possible. D'abord je me suis aperçu l'écrivant qu'on devait toujours par souci d'efficacité changer les détails sauf à accepter d'une part de se perdre dans l'insignifiance donc j'ai dû opérer des substitutions de personnages de liens de parenté tout simplement parce que si je ne l'avais pas fait ça m'aurait entraîné dans des digressions et des complications qui auraient perdu le sens la signification de mon récit il y a aussi une nécessité de composition qui fait rassembler ou concentrer des éléments qui ne l'étaient pas à la base pays perdu c'est la composition tragique unité de lieu unité de temps le village les obsèques de jour maintenant comment pouvais-je intégrer dans ce récit très simple des obsèques ce que je voulais réellement faire c'est-à-dire un portrait de ce village de ce lieu j'ai donc eu recours à la fiction à l'intérieur de ce qui voulait s'approcher au plus près du vrai à partir d'un élément vrai un certain nombre de familles du village comme c'est la tradition vont dans la maison du défunt lui rendre visite elles ne sont pas venues au même moment elles ne sont pas toutes venues mais j'ai dû pour mon récit les faire toutes venir et j'ai même fait venir les morts en fait j'ai convoqué les morts et je les ai convoqués dans le cortège qui attendait la fin de la cérémonie à la sortie de l'église il y a donc c'est un premier point rapide une recherche de l'économie signifiante qui peut entrer en contradiction avec au fond ce qui est l'insignifiance de notre expérience commune la perte la dissémination du sens que nous vivons mais notre expérience est aussi constituée de symboliques ici par exemple dans le rapport qui s'institue entre la dissémination en unité close les maisons fermées sur elles-mêmes qui sont un peu l'unité signifiante dans ces villages et l'unanimité de la communauté autour du deuil ici donc et c'est sur cette idée cette idée que je voudrais développer le récit ne colle pas au fait en effet mais il colle à quelque chose de plus important qui est la représentation que se font les gens de ce qu'ils sont que peut-on raconter d'un petit hameau paysan français aussi isolé aujourd'hui comment sait-on les choses quand on est de cet endroit il y a des choses qu'on voit bien entendu auxquelles on assiste mais il y a aussi les choses qu'on vous raconte et ces choses qu'on vous raconte qu'on se transmet sont sujets à caution à déformation dans une séance de ce séminaire Antoine Compagnon a analysé le passage des essais où Montaigne avoue mélanger choses vues et choses entendues donc non vérifiables au fond dans Pays perdu j'ai suivi le même principe mélange de choses vues et mélange de choses entendues et sans doute parce que alors j'en ai eu scrupule puisque à l'origine mon propos était d'être le plus vrai possible mais au fond je me suis rapidement défait de ce scrupule a posteriori en me disant qu'un pays c'est d'abord un faisceau d'histoire une fabrication de la parole et qu'au fond il s'agissait de le montrer non pas dans cet idéal inatteignable du tel qu'il est mais plutôt du tel qu'il se vit pardon tel qu'il se dit tel qu'il se raconte tel qu'il se rêve deuxième point on fait un choix lorsqu'on fait un tel récit on fait un choix d'événements dans quelle mesure ce choix peut-il prétendre être représentatif s'approcher en effet de la substance de la vie écrivant ce récit et là encore j'en ai eu des scrupules c'est un petit peu une sorte d'examen de conscience que je me livre devant vous j'ai insisté presque naturellement sur les éléments les plus faciles c'est-à-dire les plus hauts en couleur les plus truculents les plus violents les plus pittoresques ceux qui sont présents fréquents mais qui ne constituent sans doute pas la substance la trame de la vie j'ai parlé de l'alcoolisme j'ai parlé des dégénérescences j'ai parlé des morts violentes j'ai parlé de la crasse de la bouse de vache de tout ce qui au fond ravissait mon enfance il faut bien le dire même si cela ne ravit pas forcément tout le monde dans le but d'insister sur des aspects vrais en effet la dureté de la vie le caractère archaïque du lieu sur ce qui au fond frappe un regard extérieur mais contrairement à ce que je disais tout à l'heure sur le rapport entre fait et représentation ces faits-là ne correspondent évidemment pas à l'image que veulent donner d'eux-mêmes ceux qui y habitent ni même au commun de la vie au commun de la réalité c'est-à-dire que s'il y a encore dans l'auvergne profonde des maisons où la crasse atteint à l'épopée le paysan moyen lui tient à laver son carrelage de manière absolument impeccable et à le faire savoir d'où une espèce d'équivoque équivoque même de réception puisque j'ai consacré quelques pages j'ose le dire à la bouse de vache à chacun son idéal à chacun son objet qui m'a été très longtemps et qui m'est toujours une cause de ravissement et en tout cas d'interrogation métaphysique n'ayant pas peur des mots mais qui a été alors page qui pour moi était l'expression d'une admiration sincère mais du fond du cœur mais qui évidemment ont été prises très mal sur place puisque le paysan qui lui y vit n'a qu'une idée c'est de s'en débarrasser contrairement à celui qui n'y vit pas et qui adore s'y plonger j'étais donc d'une certaine manière dans la fausseté par excès de couleurs par excès de couleurs j'ai contredit la banalité le caractère répétitif qui est celui de ces vies semblable par là à beaucoup de vies d'ailleurs sur ce point écrire la vie ici enfin la difficulté du fait consiste à chercher le point d'équilibre entre caractérisation et insignifiance j'ai donc un sentiment ambigu par rapport à cet aspect du texte à la fois l'impression d'un mensonge dans lequel la violence de la couleur est au service de l'authentique de ce qui fait authentique mais sentiment aussi que j'avais en écrivant d'une relative banalité de tout cela parce que j'y étais plongé depuis l'enfance parce que ça avait fait mon quotidien pendant de longues années j'ai donc cherché à rendre compte d'un double sentiment celui d'une réalité très forte très incarnée très puissante qui frappe lorsqu'on la découvre et celui aussi étroitement mêlé de ce que j'appellerais une foncière irréalité chez des gens parfois que la solitude la déconnexion du contemporain semble pour certains rendre chimérique voire fantomatique et il y a des figures fantomatiques en effet dans ce récit obsèque à la campagne le déroulement permettait des scènes à faire de beaux tableaux la descente du cercueil depuis la chambre la tente de centaines de paysans pendant des heures sous la neige en dehors de l'église le cercueil porté à main d'homme jusqu'à la tombe puis la famille veillant et pourtant ces scènes à faire suscitent le sentiment désagréable d'une fixation artificielle la scène isole des singularités significatives elle prétend livrer l'authentique le caractéristique alors que ces moments se déroulent en fait dans le sentiment de l'insignifiance que faire alors refuser la scène ou la faire ou au contraire ne pas s'y dérober non pas au nom de l'authentique non pas au nom du vrai non pas parce que c'est arrivé mais à cause justement du sentiment d'irréalité qui accompagne toujours ces moments-là en quelque sorte ce genre de scène dans l'idéal je ne sais pas si je suis arrivé mais ça serait un but il faudrait le décrire sans insister sans s'apesantir montrer le cérémonial du deuil à la fois comme théâtre et comme tentative d'adhésion au moment et au lieu comme une manière de vivre la mort et de lui faire obstacle nous sommes là un peu dans le mythe de la figure paysanne c'est cette figure haute en couleur truculente qui peuple le roman paysan français or pour moi ces figures elles sont authentiques j'allais dire dans la mesure de leur inauthenticité l'authenticité est plus une valeur médiatique et commerciale que littéraire j'en veux pour preuve ce qui s'est passé lors du procès à Aurillac puisqu'il y a eu un procès à la suite le livre a engendré un certain nombre de suites violentes etc et ce que j'ai lu dans les journaux des journalistes qui observaient des paysans que je connaissais depuis 40 ans c'était qu'on avait là des figures sympathiques et frustres de gens qui n'avaient pas les mots qui au fond étaient là faibles et désarmés face à la justice de leur pays et qui étaient devant évidemment un universitaire qui lui maîtrise les mots et ce portrait n'était pas faux passait dans les articles de journaux des figures stéréotypées le patriarche etc il y a toujours un patriarche à la campagne bref des centons en réalité les connaissants je voyais moi ce qui se passait comme je le voyais toujours au village c'est à dire des gens qui comme le garçon de café de Sartre jouent aux garçons de café savent parfaitement jouer les paysans et ces jeux et ces rôles étaient parfaitement répartis dans la vie comme ils l'ont été au procès savoir être un pauvre paysan savoir être un beau paysan qui sait sortir un apoptèque au bon moment etc ce que ne comprend pas le discours médiatique c'est que même un paysan n'est pas une figure close pleine d'elle-même c'est quelqu'un qui a une conscience c'est quelqu'un qui ruse avec lui-même c'est quelqu'un qui ruse avec les autres c'est quelqu'un qui est comme vous et moi à distance de lui-même et j'en veux pour preuve le fait que au fond les paysans les plus authentiques dans l'apparence de cette région ils étaient deux je vais vous les nommer même si vous ne les connaissez pas il y avait la Berthe et il y avait le Jacqui à tel point même que le Jacqui a été le seul du pays à figurer sur une carte postale comme figure de l'authentique paysan Auvergnat avec sa grande ceinture sa casquette son mégot au coin du bec j'ai bien connu le Jacqui qui était authentique aussi authentique qu'on veut mais qui était né en banlieue parisienne en réalité et la Berthe c'était à peu près la même chose c'est à dire que dernière de son village y habitant seule dans un fond de vallée loin de tout à 95 ans quand on allait la voir elle vous parlait avec l'accent d'Arletti voilà ce qu'il en est si vous voulez de ces centons de carte postale et je crois qu'il revient à la littérature à contrario de raconter ce récit de soi qui est un personnage de montrer le pittoresque comme une manière de se raconter des histoires comme une modalité de la nature discursive de l'expérience et je vais entrer dans un quatrième point qui est peut-être le plus essentiel de mon propos sur ce point de le réel est difficile parce que la vie est une fiction autour de l'idée de secret évidemment à la campagne tout le monde a des secrets et l'une des causes de la colère de certains contre le livre c'est qu'il a révélé un secret de famille qui a rangé pays perdu parmi la catégorie répandue aujourd'hui des livres à indiscrétion et à scandale où la révélation vaut pour elle-même au fond pour le passage obscène du cachet au public ce qui est révélé passe pour le réel le fond des choses alors d'une certaine façon c'est la révélation qui se donne à voir d'une certaine façon il n'y a rien à voir la fonction de ces histoires que j'ai racontées était différente c'était les histoires sont toutes les mêmes c'était les histoires d'adultère il n'y en a pas d'autres il s'agissait d'illustrer dans ces petites communautés où tout le monde connaît tout le monde précisément la difficulté de l'intime la difficulté d'avoir une vie intime alors nous sommes dans ces villages sauvages difficiles à pénétrer où les gens sont fermés les maisons impénétrables chacune on l'imagine on le sait repliée sur son secret de famille le secret voilà voilà autour de quoi on tourne ce qu'on aborde par allusion tous les regards se braquent sur l'inaccessible maison de l'autre qui est l'espace tabou objet de toutes les précautions toutes les transgressions verbales voilà la réalité ultime la garantie bancaire de l'authentique la réserve de singularité de chaque maison il y a un théâtre du secret quand on ne le raconte pas en public au bistrot en revanche on le raconte à voix basse même lorsque les portes sont fermées et que les gens sont très loin en même temps il n'y a pas de secret possible puisque tout le monde vit sur un périmètre de deux hectares où la vie privée est impossible où tout le monde surveille tout le monde où tout le monde est de la même famille d'ailleurs plus ou moins d'où un premier paradoxe du secret le premier paradoxe c'est que chacun connaît tous les secrets mais que tout le monde est censé les ignorer d'où ce que j'appellerais une véritable fiction du secret dans une vie condamnée à être publique à faire l'objet de récits incessants il faut faire comme si l'intimité existait il faut créer une intimité fictionnelle et protectrice et tout le monde se plie à ce théâtre le second paradoxe ce qui est connu partout est parfois ignoré à l'intérieur de la famille même c'est à dire ce qui est absolument public mais sous le sot évidemment du secret est inconnu du fils de celui qui détient le secret à la réception du livre cette fiction a été rompue les personnes représentées effectivement auraient souhaité un autre mode de fiction auraient souhaité de la littérature de terroir certainement en un sens ce livre a créé de la réalité puisqu'il a modifié cette communauté dans la représentation qu'elle se fait d'elle même mais il n'a pas été assez fort c'est apparu très vite pour modifier la fiction qu'elle se construit il y a eu immédiatement une réaction de défense qui était la construction d'un récit fictif répondant au livre pour accorder son discours au discours que la communauté se tient sur elle-même par exemple le livre a été considéré comme une vengeance ourdie dans d'obscures querelles qui auraient mêlé ma famille à d'autres familles et dont je dis tout de suite j'ignore absolument tout à l'occasion des suites de ce livre on a refait ma généalogie c'est-à-dire que j'ai appris que moi-même il y avait des secrets que mon vrai père n'était pas au cimetière là où je le croyais etc. c'est-à-dire qu'immédiatement vous voyez comme l'huître sécrète une enveloppe protectrice la fiction sécrète son enveloppe pour protéger la fiction on pourrait dire aussi qu'à l'origine de l'écriture de ce livre il y a une puissance d'impression d'odeur de saveur de paysage une violence du réel qui elle serait indubitable qui serait là là serait l'authentique non dans les créations standardisées ou fâtes du monde moderne et toutefois lorsque je m'en souviens en écrivant je me suis appellé perçu qu'aussi fortes qu'elles fussent ces contemplations d'un paysage ces respirations d'odeurs jamais ne m'avaient livré une plénitude mais plutôt un appel une interrogation quelque chose est là disait-elle ses impressions quelque chose qui peut-être serait la vie quelque chose qui prendrait cette figure mais qui n'est pas là qui n'est pas encore là et au fond plus que le sentiment d'une plénitude il s'agissait du sentiment d'une imminence et sans doute écrit-on pour ça ça me fait penser parfois au zut de Proust à propos du reflet d'une toiture dans une flaque le sentiment qu'il y a quelque chose mais que ce quelque chose n'est pas encore réalisé non parce qu'il y a déjà une ville pleine d'elle-même déjà authentique déjà réelle mais quelque chose qui demande à se réaliser pour conclure donc cette première partie deux choses me gênaient en écrivant ce livre l'impression d'écrire sur un objet qui avait déjà une valeur en soi de faire de la transcription de pittoresque et peut-être de violer quelque chose non pas tellement de violer tel ou tel secret mais de rompre le silence de mettre en lumière ce qui aurait dû rester dans l'ombre c'est en écrivant ce livre que je me suis aperçu des illusions de l'authenticité et que je me suis aperçu pleinement qu'au fond la vie paysanne est une vie imaginaire et que le réel nous c'est difficile parce que nous sommes tissés de fiction que la vie est d'abord quelque chose que l'on se raconte un discours sur soi ce qui fait l'objet d'ailleurs d'un volume d'une somme en cours d'écriture du romancier François Taillandier et qu'il appelle pour reprendre le titre d'un de ses volumes un telling la vie comme telling et que la relation à notre expérience vécue est d'abord de c'est aussi tout l'objet de la recherche d'ailleurs du temps perdu de Proust de distance à soi de distraction d'illusion d'intermittence et que la fonction de la littérature est moins de transmettre cette réserve d'authenticité que de représenter cette fiction que de la déconstruire si l'on veut et aussi peut-être ou pour aussi peut-être passer du fictif au réel alors j'aborde ma deuxième partie dis-moi Antoine je déborde je risque peut-être de déborder un petit peu il faut que je m'arrête à 25 à peu près je vais aller assez vite donc lorsque j'ai parlé à un ami écrivain des réactions à Pays Perdus il m'a dit c'est incroyable tu es quand même écrivain tu as le droit d'écrire ce que tu veux et il exprimait là au fond la doxa artistique contemporaine l'artiste a tous les droits il est justifié la vie, la sienne celle des autres c'est son matériau il y puise très librement l'art est innocent par nature il est en lui-même une résistance critique à la société dans le fil si vous voulez des conceptions d'Adorno je suis justifié parce que je suis authentique je voudrais aborder alors très rapidement dans cette seconde partie cette idéologie de la singularité et cette idéologie de l'innocence de l'art je parlais du succès des genres auto-fictifs auto-biographiques illustrés par de très nombreux écrivains contemporains Christine Angot Dan Franck Robert Guillaume Dustan Camille Laurence etc je crois que ce succès répond en partie au besoin de maintenir des liens entre littérature et monde réel et un tel acte littéraire oui parce que c'est un acte au fond comme le revendique Christine Angot au fond une autobiographie c'est un acte elle dit je ne veux plus jamais entendre dire que ce n'est pas important la vie des écrivains c'est plus important que les livres c'est la vie des écrivains qui compte au fond c'est un peu une version de ce qu'on a lu tout à l'heure de Montaigne la parole est un acte pour nous c'est un acte quand on parle maintenir des liens entre littérature et monde réel voilà qui est censé tout justifier par exemple la violence exercée sur l'intimité de personnes désignées par leur nom ce qui est censé déranger c'est l'affirmation d'une singularité irréductible c'est en cela que le texte littéraire cesserait d'être pur discours pour devenir acte l'oeuvre peut se nourrir du monde non pas seulement parce qu'elle constitue en eux-mêmes un absolu d'ordre esthétique mais parce qu'elle est censée compromettre l'ordre établi résister à la norme sociale je m'affirme en tant qu'individu je suis contre la société je suis contre l'ordre or cette idéologie qui se veut du côté de la résistance en réalité si on y regarde de près s'inscrit très exactement dans l'ordre établi puisque le modèle dominant de la représentation dans les médias dans la société est celui de la singularité irréductible de l'affirmation de la différence individuelle les magazines les divertissements télévisés les campagnes des partis politiques tout l'arsenal de représentation et de communication de la société marchande ont pour thème essentiel l'individu l'individu dans son intimité dans son irréductible singularité considérée comme valeur et ne cesse d'en traquer la révélation ultime de sorte que le genre de l'intime loin d'être une rébellion du singulier contre le collectif sur le modèle romantique se soumet à cette marchantisation du singulier il s'agit de montrer un objet qui se donne comme radicalement unique trouve sa valeur et sa signification en soi et par soi si on regarde certains de ses textes d'ailleurs vous avez sans doute lu un Christine Angot ou un Nicolas Page ou un Jean-Marc Dustand on y trouve les menus consommés par l'auteur ses courses au supermarché ce qu'on lui a servi dans l'avion etc toute une série de noms name dropping de personnes que l'auteur connaît bref beaucoup de ces textes sont en grande partie consacrés de ce que Barthes appelait des effets de réel c'est à dire de détails dont l'insignifiance signe l'authenticité à la limite de ce type de représentation moins il y a de sens plus il y a de vérité et c'est donc l'insignifiance qui constitue la valeur éthique du texte le détail fonctionne comme garantie sa valeur n'est pas en lui mais dans sa désignation d'une authenticité préexistante dont il n'y a rien à dire d'ailleurs que cette désignation il y a donc là si vous voulez l'idée d'une valeur ajoutée d'une espèce de pittoresque que l'on confond avec la littérature elle est là avant la littérature avant les mots elle est dans le singulier mais le singulier est un rien son authenticité réside je l'ai dit dans son insignifiance paradoxe qui aboutit à ceci le sens de la singularité si on le considère comme valeur absolue de la représentation c'est d'être montré sa signification s'épuise dans la mise en scène qui en est faite et la représentation tend à se prendre elle-même comme objet et fondement du réel ce qui est réel c'est ce qui est montré au fond la représentation médiatique inverse la représentation littéraire il ne s'agit pas pour elle de montrer la vie comme une fiction but que j'assignais tout à l'heure à la littérature mais de faire passer le spectacle pour la vie de sorte que je crois qu'il y a des écrivains qui sont du côté de la littérature c'est-à-dire qui montrent la vie comme une fiction et des écrivains qui sont du côté des médias c'est-à-dire qui font passer le spectacle pour la vie tout en se faisant passer pour des rebelles sachant qu'être rebelle est le dernier mot de la valeur médiatique un autre paradoxe de la singularité est qu'elle appelle à l'identification l'individu singulier qui se livre dans le texte intime tire sa valeur d'être semblable à lui-même et à nul autre d'accord mais le grand succès public des textes intimes indique bien que beaucoup de gens s'y retrouvent alors qu'est-ce qu'on y retrouve qu'est-ce qu'on y reconnaît parce que la singularité est la valeur ultime on y trouve la confirmation du fait qu'on a bien raison d'être soi-même parce que le détail est insignifiant donc interchangeable on peut y constater que nous sommes bien au fond tous les mêmes la singularité est donc à la fois absolue et absolument vide de sorte que le discours implicite d'un certain nombre d'écrits contemporains pourrait s'énoncer ainsi voilà ce que je sais que je suis et qui rejoint ce que vous savez que vous êtes ça n'est pas une mise en jeu du singulier mais un confort du singulier quelque chose précède le dire ce quelque chose c'est moi le monde réel dans lequel je suis et cela vaut en soi parce que ça existe ma tâche en tant qu'écrivain consiste à le livrer il me semble qu'écrire la vie pour la littérature d'aujourd'hui ce serait au contraire opérer à un renversement épistémologique dans le monde moderne en proie à l'indifférenciation la qualité singulière nous apparaît comme ce qui est désirable ce qui a de la valeur je veux être différent comme tout le monde la littérature elle part du singulier elle le défait elle le déconstruit elle montre la multiplicité où l'on voyait l'unité le vide où l'on voyait du plein elle nous libère du mythe de l'origine et permet de revenir à la vie comme ce qui n'est pas donné le réel n'est pas avant la littérature il est plutôt ce qui doit éventuellement par elle advenir je voulais vous parler rapidement de l'idéologie de l'innocence de l'art mais je passerai là-dessus et je conclurai peut-être par une une remarque de Renaud Camus au fond quel serait un langage juste en littérature peut-être serait-il tel que chaque aide que l'on croyait solide constituée révèle ce en quoi il est autre cette part de vide où il trouve sa respiration la littérature a affaire aux choses les plus singulières c'est vrai elle se nourrit de singularité c'est vrai mais sans doute va-t-elle là où le singulier se perd dans son excès et se perdant rejoint cet espace où la singularité est aussi n'importe qui n'importe quoi chacun peut s'associer à d'autres trouver des solidarités inédites ce faisant elle cherche le réel comme je le disais c'est-à-dire l'inverse d'une préservation de soi ce que Renaud Camus nous propose de ce qui devrait s'accomplir dans les décrits intimes c'est une description qui va à l'encontre de cette idéologie de la singularité que j'ai décrite je le cite nous sommes des spectres à nous-mêmes le journal n'en finit pas d'explorer ses fantômes ses vieilles idoles l'éventail de ces simulacres où le moi se réfugie tour à tour et que débusque l'écriture de soi avec plus ou moins de méthode pareille entreprise n'est pas dissociable d'une absence à soi-même ou d'une distance prise ou constatée avec le monolithisme du jeu d'un ébranlement voire d'un éparpillement de la personne et c'est la nature même du sens qui se voit remise en cause indéfiniment par ce doute porté sur l'essence du lien qui l'unirait à un sujet propriétaire et bien calé sur sa certitude d'être et d'être un bien complet je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501